Alors nous sommes le samedi 14 février 2015, nous sommes de retour à YER, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Oui bonjour, je suis Nathalie Fontan, la co-organisatrice du salon du bien-être de YER. Alors de retour, puisqu'il y a deux ans c'était la première fois que d'une part je vous rencontrais, que j'assistais à ce salon du bien-être, c'était en 2013, nous sommes en 2015 et ça fait deux ans de passer. Salon du bien-être, on va d'abord expliquer ce que c'est. C'est un salon qui permet aux visiteurs de trouver des professionnels du bien-être, de la santé, des thérapies et aussi des produits cosmétiques, de la lithothérapie, différents produits qu'ils peuvent avoir envie d'acheter. Le but de ce salon est que ce soit un moment de partage, de partage entre les exposants et les visiteurs, un moment d'échange où chacun pourra trouver un conseil, une solution, voire trouver un produit qu'ils recherchent depuis longtemps, en fonction des besoins de chacun en fait. Combien d'exposants sur cette édition 2015 ? 90 en comptant les exposants en habitat. Durant ces trois jours, il y a de nombreuses conférences, des conférences sur des thèmes différents, que ce soit la lithothérapie, que ce soit les ondes électromagnétiques. On trouve aussi des conférences sur le coaching, des conférences aussi sur la santé par les intestins. Le but de ces conférences, c'est d'informer, d'informer les visiteurs sur différents sujets, sur la santé et le bien-être. Le bien-être, c'est tout simplement l'harmonisation des trois centres, du centre physique, du centre émotionnel, du centre intellectuel. Après, il y a les personnes qui vont chercher plus un bien-être physique, effectivement. D'autres vont chercher beaucoup plus un bien-être psychologique. Ça passe partout, en fait. À la fois la recherche d'une bonne alimentation, la recherche d'un équilibre émotionnel et plus de clarté dans sa tête et dans son esprit. Donc, le bien-être, c'est ça. Nous avons quand même communiqué ce salon dans différents médias, en fait, au niveau sur Internet, au niveau des afficheurs, au niveau des radios. Et nous attendons quand même de nombreux visiteurs. Là, nous allons sûrement avoir beaucoup de monde, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par ce monde du bien-être et surtout parce qu'ils recherchent à être mieux dans leur vie et dans leur tête et dans leur peau.